Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Léo et Max ! On se retrouve pour l'épisode 1092 de One Piece. Attention, évidemment, on va revenir dessus, donc on va spoiler, on va parler du contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir des reviews sur les épisodes de One Piece. Voilà, et pas que, hein. Si vous êtes lecteur du manga, on est là. Si vous aimez les anecdotes, on est là. Si vous aimez les lives, on est là. On aime One Piece sur cette chaîne. Et d'ailleurs, on va voir si on a aimé cet épisode, donc effectivement 1092, qui nous avait laissé sur quelques suspens, puisqu'on se posait des questions sur la véritable identité de Vegapunk. Quand on est animé Only, on se dit c'est quoi ce bazar ? On nous dit y'en a un, puis finalement, on nous montre que d'un côté y'a Lilith, de l'autre côté y'a Atlas, y'a Shaka, tout le monde s'appelle Vegapunk. C'est quoi le bordel ? Et bien on a des réponses dans cet épisode. On a des réponses avec le Cypher Paul, on les attendait pas. En tout cas, si on est animé Only, nous c'est pas notre cas, mais si tu n'as vu que l'animé et tu les as vus pour la dernière fois à la rêverie, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là ? Le Cypher Paul 0, Aegis, donc composé de Rob Luchi, composé de Kaku et composé de Stussy. Stussy qui était en infiltration, rappelez-vous, dans l'arc Holkek, auprès de la famille de Big Mom, donc elle se faisait passer pour la reine des mackerelles, ou peut-être était-ce vraiment la reine des mackerelles, en fait on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une agent du Cypher Paul, et que était-ce une couverture où elle a vraiment pratiqué ce métier. Voilà, bref. On vous laisse songeur. Et là, la révélation, la première, tu l'as dit, c'est les Vegapunk, parce qu'on nous explique que Vegapunk, il est si intelligent, il est si occupé, cet homme, parce que c'est un homme, ça a avéré, les Mugiwala, on en parlait l'épisode dernier et l'épisode encore d'avant, qui s'est divisé en six corps. Six corps dont on en a vu trois pour l'instant, on a vu Atlas, on a vu Shaka et on a vu Lilith. On découvre également en nombre, évidemment, en silhouette Pythagore, Pythagoras, Edison et puis York, ce qui fait six. Voilà, c'est ça, 3 et 3, 6, le compte est bon. On a ce petit schéma que détient Kaku, du coup, qui nous montre un petit peu comment fonctionne cette découpe. On aurait du coup ce Vegapunk central, qui, du coup, ouais, c'est ça, au laser, ouais. Dr Vegapunk central, décomposé, du coup, en six satellites, donc ce qui fait qu'ils sont sept, chez les Vegapunk. Voilà, il y a beaucoup de monde. Le Stella, le Stella, alors il n'est pas nommé dans cet épisode, mais dans l'épisode d'avant, il y avait Lilith qui disait il n'y a pas moyen que je sois Stella. Donc on découvre qui est Stella, c'est certainement l'original, du coup. Et la deuxième révélation de cette scène, c'est qu'il y a un séraphin de Kuma. Il y a un pacifiste à nouveau modèle séraphin de Kuma. Un Kuma version miniature. Donc ça fait deux Kuma qui vont apparaître dans cet épisode. Un Kuma policier que vous avez à l'écran et qui vous dit « Vous allez prendre tous perpétuités. » Et ce Kuma adolescent, là, qui est dans le bateau du Cypher Paul. Donc, bon, si vous êtes animé en ligne, je pense que vous pouvez en déduire allègrement que les séraphins, si vous aviez encore des doutes, sont bel et bien basés sur les Shichibukai, un capitaine corsaire. On avait déjà Boa, on avait ce qui semblait être Niro. Là, on a Kuma. Je pense que le doute, le voile du doute est levé. Et là, on se dit « Quelle dinguerie nous attendent avec ces séraphins ? » Donc, c'est vrai que dès le début d'épisode, on a déjà eu une belle surprise, une belle amorce. On se dit « Ah ouais, d'accord, où va aller cet épisode ? » Et bien, continuons. Ben, attends, parce qu'on est passé sur les révélations, mais l'information majeure, c'est quand même que le Cypher Paul est envoyé pour aller tuer Vegapunk. Oui, c'est vrai. Quand même. Et ils viennent avec un séraphin, tu vois. En plus, le pire, c'est que mon mec à coup de pas, parce que je l'ai noté dans un World comme une des idées de titre. Vegapunk mise à mort. Donc, je suis effectivement d'accord avec toi que c'est important. Et oui, donc voilà, il est mis à mort et ils sont en discussion. Ok, donc on va tuer le plus grand génie de ce monde. Ok, bon, faut faire gaffe quand même à ses inventions et tout, mais ok, on a envoyé pour ça. Mais vous pensez que c'est un lien avec le Lucien se pose la question, l'outil ? Et Takaku qui fait « Ah, c'est bon, on va pas nous mettre dans les emmerdes, toi. C'est aussi, elle fait « Ouais, non, c'est bon. C'est bon, on est deux. » Arrête avec tes trucs, tes questions, là. Il se pose des questions, l'outil. Il se pose des questions, c'est intéressant parce que justement, là, vous savez, la petite lucarne, on va dire, qu'on a à la toute fin d'épisode qui se concentre sur un personnage, là, cette fois, c'est sur Rob Luchi, ce qui permet de remettre en contexte et de rappeler un peu les informations, peut-être, que le spectateur aurait oublié sur Rob Luchi. Et effectivement, le Cypher Paul Aegis a cette différence avec les autres Cypher Paul qui sont directement sous les ordres des Ten Lubito. D'où peut-être les habits blancs, tout ça. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'il y a une vraie volonté de la part des Ten Lubito d'aller tuer Vegapunk. Ce qui est étonnant parce que c'est quand même le scientifique le plus reconnu du monde et il se travaille pour le gouvernement. C'est lui qui a créé les Pacifistas que vous voyez. Donc là, maintenant, il y a des nouveaux modèles. Il y a les Séraphins. Mais il y a également, apparemment, un Kuma en mode policier. Donc, on connaissait le Kuma en mode agent de la marine et tout ça, comme ceux qui ont débarqué, notamment, à Amazon Lily pour emmener Boa Hancock, même s'ils n'ont pas réussi. Donc, il y a beaucoup de créations, beaucoup de modèles. Et on voit même qu'il est capable de modifier le climat d'une île, ce qu'on a découvert dans l'épisode dernier avec Atlas qui révélait que l'île était en fait enneigée, mais grâce à sa technologie, il a pu la transformer en île tropicale. « Comment tu peux vouloir te débarrasser d'un génie comme ça ? » Ben, on ne sait pas. Enfin, si on le sait, nous, on sait, mais on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire. La question se pose, effectivement, et c'est là qu'on... J'aimerais... Tu vois, j'aimerais vraiment être animé au nid juste pour re-ressentir ce que j'ai ressenti quand on l'avait lu. Mais là, comme ça, avec l'anime, en disant « Putain, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? » Si vous êtes animé, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Parce que j'imagine que les questions doivent être nombreuses sur rien que les cinq premières minutes de cet épisode par an. C'est quand même fort, je trouve. Toutes les infos... En plus, les échanges, ils durent deux minutes. Oui, ils ne durent pas longtemps. Que des dingueries. Le reste de l'épisode, bon... Outre les blagues, on va passer rapidement sur les blagues pour revenir après sur le centre de l'épisode avec cette révélation. Il y a les blagues du début d'épisode avec notamment les trois qui ont trop mangé. Et Atlas qui dit « Ah, vous quatre, franchement, les gros bides et tout, vous êtes bien... Vous avez bien mangé, quoi. Et Jimbé... Et Jimbé qui fait « Bon, j'étais comme ça. » Moi, j'étais comme ça de base. Elle adore. Moi, j'adore. C'est pas qu'elle nous avait tués en manga. Elle nous tue en animé. J'adore. Alors, on a après ce gag avec le chien recycleur. Bon, voilà. Petite vanne en plus. Et puis, on découvre ensuite une nouvelle machine. On a découvert la machine à bouffe. Maintenant, on découvre la machine à fringues. La fashion machine. Et c'est l'occasion, du coup... Et c'est l'occasion, du coup... À ce qu'on a dans Eden Zero. Il y a une sorte de... Si vous suivez le manga Eden Zero avec nous sur la chaîne, on fait des reviews du manga. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, une machine comme ça dans le vaisseau, où ils peuvent changer d'habits. Ouais. Et c'est très automatisé. Là, c'est un peu ça aussi. Bon, heureusement, il a récupéré son chapeau. Il était... Il était pas content, le FII, qu'on lui prenne son chapeau. J'avoue. Et Jimbé en mode Hawaïen. C'est déconnecté du truc. Ils sont tous en mode futuriste. Lui, il est en mode Hawaïen. Et alors, la machine... Enfin, cette machine-là est la précédente. En fait, c'est ce qui va leur causer des ennuis, puisqu'il fallait payer. Bon, ça, il le savait pas. Après, c'est pas pratique. Une machine qui délivre quand même les choses avant même d'avoir eu l'argent. Parce que du coup, ça met les personnages... En tout cas, ceci. Pour tafou. Dans des ennuis. Dans les troubles. Et ils sont poursuivis par la police, qui va faire l'arrestation. Attention. Parce que Takuma qui arrive, et là, c'est le drame. Ouais. Bah oui, c'est le drame. Parce que Luffy repère, comme tu dis, Kuma. Il sent qu'il en a après eux. Donc, commence une escapade, etc. Il se barre et tout, machin. Donc, tout le monde se joue. Comme, ok, d'accord, Luffy, on te suit et tout. Ouais, c'est la galère et tout. Et Bonnie se rend compte quand même qu'il ressemble étrangement à une personne qui lui est familière. Luffy veut contre-attaquer. Voilà. Commence... Voilà. Un fight, tu dis, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bonny intervient. On lui fait, arrête ! Et là, on apprend. Pour les animer, on est. La dinguerie. La dinguerie. L'identité du papa. L'identité du père de Bonnie, Sekuma. Alors, j'ai des questions pour vous. Parce que, évidemment, en manga, c'est des trucs qu'on sait depuis un an. Mais la vraie révélation survient effectivement dans cet épisode-là. La vraie révélation survenait dans la bouche de Bonnie, effectivement dans le chapitre qui correspond. Cependant, avec l'épisode dernier, on devinait déjà, en fait. Avec l'épisode 1091, normalement, tu as reconnu la mâchoire. Tu te souviens des événements de la rêverie. Tu devines plus ou moins que le père de Bonnie, Sekuma, surtout qu'elle dit, il a été transformé en cyborg. Donc, avec ces éléments plus la rêverie, déjà, qui nous laissait supposer que Bonnie avait un lien avec Kuma, et que ça ne pouvait être que son père, vu la différence d'âge, et Kuma, ça ne pouvait pas être son frère, tu vois, par exemple. On pouvait se dire, ouais, peut-être que c'est son fils aussi, parce qu'elle se transformait en vieille. Donc, on pouvait se dire, c'est pas son vrai âge, en fait. Mais là, on a vraiment une confirmation avec tous ces épisodes à Egghead. J'aimerais savoir, du coup, qui parmi vous a eu le... Oh, non, sérieux, dans cet épisode. Qui a eu la révélation dans cet épisode 1092 ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment eu ? Parce que, franchement, il y avait vraiment des éléments pour s'en douter un peu avant, quoi. Moi, si tu veux mon avis, vu comme c'est bien fait dans cet épisode, parce qu'on a quand même une séquence émotion, on a Bonnie qui s'effondre littéralement, on a la surprise des Mugiwa, etc., qui pouvait être la surprise des Animé Oni. Je trouve vraiment qu'avoir montré au dernier épisode cette mâchoire, c'est de la merde. Ils ont fait de la merde. Parce que ça désamorce totalement l'émotion que certains ou certaines peuvent ressentir dans le 1092. Il suffit d'attendre un épisode. C'était pas compliqué. Fauter un flashback, c'était pas né... Enfin, un flashback, une image comme ça, une réminiscence... C'était pas nécessaire. Moi, je trouve que ça, ça a été mal fait. Ils n'auraient rien dû mettre. Elle en parle, elle en parle. 1092, tu vois, Kuma, comme ça et tout. Tu poses des questions. Si, pour toi, comme tu l'as dit, Marie Joise, tout ça, ça te... Voilà, tu ne voyais pas plus de lien. Tu vois ça, tu fais, mais non ! Putain, mais non ! Là, bah ouais, si tu analyses un peu, tu vois la mâchoire, bon, là, tu dis, d'accord, ok. Voilà, mais t'as raison de te poser la question, parce que j'aimerais savoir, mais ça m'a déçu pour les animer Oni, si tu veux mon avis. Voilà. Et pas dans cet épisode-ci, du coup, mais du coup, tous les trucs mis bout à bout, on se comprend. D'ailleurs, c'est probablement la plus belle scène de l'épisode. L'épisode est correct, en termes d'animation, mais la plus belle scène, et c'est une chance que d'avoir le nom, a priori présumé, de l'animateur, c'est Annie Kali, qui a dit explicitement sur Twitter qu'il avait réalisé la scène où Bonnie, du coup, envoie valser Luffy. Le rayon manque de la toucher, quand même. Très belle scène, bien animée, avec Luffy qui tombe par terre dans la fumée, et tout, il se relève, et tout. C'était... C'est ça, c'est l'animation de Eget, c'est ça qu'on veut voir. Donc, c'est pour moi la plus belle scène, graphiquement, de l'épisode, avec, évidemment, ensuite, Bonnie qui pleure, et puis ses larmes, toute cette émotion, et Luffy qui n'en revient pas. Le jeu très bon, également, de Mahimi Tanaka, qui est Luffy, c'est la voix de Luffy, qui est dans la retenue. Tu vois ? Quand elle dit, c'est mon père, elle en fait pas des caisses en mode, ah bon, ah, tu vois ? Non, non, c'est vraiment, hein, quoi, tu vois ? Un timide, hein, quoi ? Non, sérieux, putain, merde, tu vois ? J'ai trouvé ça très, très juste. Ouais, c'est très, très juste. Ouais, voilà, la hauteur de son talent, écoute, c'est... Non, mais tu as raison, c'était très beau, et puis même, tu vois, ce jeu de lumière, le laser, qui se reflète aussi dans les larmes de Bonnie. Voilà, moi, ça marche beaucoup, hein. J'adore quand les jeux de lumière sont maîtrisés dans l'animation, parce que ça donne une dimension pas plus réelle, mais t'es beaucoup plus immergé, en fait, dans une scène, quand tu gères tes lumières. Ah, c'était super beau, quoi. On joue sur les lueurs des yeux, tu vois ? La vie dans les yeux, même à un moment donné, on voit Kuma, on voit le reflet de Bonnie dans les yeux de Kuma, mes flics. Il y a une vraie symbolique aussi, même dans la réal, je trouve. J'y suis engagé dans les forces d'intervention. Tu parles de forces d'intervention, il y a des forces qui vont intervenir juste après, d'ailleurs, parce que cet épisode, on se dit, c'est bon, là, ils vont me laisser tranquille. Là, j'ai vécu des surprises, c'est bon. Non ! Non ! Non ! On passe du côté de l'eau, bépô, bateau, barbe noire, rencontre, affrontement. Bon, c'était plutôt bien fait parce que dans le manga, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le manga, c'est beaucoup plus rapide. Bon, vous avez compris qu'ils vont s'opposer. Alors, de quelle manière ? Ça va être interrompu ? Ça va pas être interrompu ? Est-ce que ça va aller au bout ? Est-ce que même pas, ils vont se taper ? On va rien dire. Déjà, surtout parce que le prochain épisode, ça n'a pas l'air d'être la suite directe, mais ça a l'air d'être un épisode sur l'eau. On est enfin dans Egghead. On nous met un épisode récap sur un personnage. Bon, alors, je veux bien que c'est parce qu'on voit l'eau, là, actuellement, dans la série, dans l'arc, mais c'est chiant, quoi. On va être coupé dans notre élan, où on était bien, on était tranquille. Je trouve ça un peu dommage. Et tu sais que ça me fait peur, d'ailleurs, pour compléter juste ce que tu disais sur ça, parce que si, à chaque fois qu'il y a un personnage qui a une importance, je dirais pas comment ni pourquoi dans le manga, juste avant que quelque chose se passe, on nous fait un flashback sur le personnage via un épisode. Et toi-même, tu sais ce qui se passe dans le manga et si vous êtes lecteur, vous savez, il va y avoir des personnages. Donc, on peut avoir beaucoup d'épisodes comme ça. Totalement d'accord. Et en plus, je trouve ça un peu inutile parce que, inutile pour eux, c'est un moyen de gagner du temps, en vrai. C'est juste pour ne pas rattraper trop vite le manga. Mais pour nous, c'est totalement inutile vu qu'ils ont une section dédiée à rappeler ce qu'ont fait dernièrement les personnages. Ils l'ont fait avec Rob Lutty dans cet épisode à la fin, avec Chopper et Robin qui racontent. Ils peuvent le faire avec Law dans le prochain, en fait. Ben non, ils vont nous mettre un épisode entier, ce qui est très dommage. Ce que j'ai aimé, là, par contre, c'est le filler. Le filler, c'est la rencontre entre Law et Barbe Noire. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans le manga. Donc on imagine que ça va enchaîner d'une quelconque manière vers des événements qui vont conduire à ce qu'on voit ensuite dans le manga. Mais là, tout était paisible. Dans le manga, tu vois, je me souviens avoir découvert la scène où il s'est déjà plus paisible, en fait. C'est plus paisible. Comme à la fin de cet épisode, là, Bepo, il était tranquille en train de faire bronzette et tout, et tu vois que tout bascule rapidement, finalement. Ouais. Bien aimé aussi la présentation, du coup, des différents membres de Barbe Noire, etc. Ça pose une tendance. Ah, tu fais bien de le dire. Est-ce que tu les as sous les yeux ? Parce que là, j'ai pas l'épisode sous les yeux. Mais apparemment, ils sont pas au complet. Donc, Non. Alors là, il y a Burgess qui a été présenté. On a du coup Van Ogur qui a été présenté. On a eu, bon, du coup, le... Merde, comment ça s'appelle le... Pégase à la guille. Dockyou. Et Dockyou. Dockyou et son cheval. Donc Dockyou, son cheval, Van Ogur, et puis Burgess, ça va avoir son importance. Ils sont avec Barbe Noire. Voilà, notez bien tout ça et on a hâte de voir du coup s'ils vont s'affronter, Lo et Barbe Noire. Ça serait un combat sans précédent. Lo, quand même, il sort de Big Mom et là, il tombe sur Barbe Noire. il n'a pas de chance le verre. Trop de chance. Non, je pense qu'il n'y a pas choisi le bon chemin. Qu'est-ce que tu as pensé de manière générale de cet épisode ? En résumé. Déjà, je vais juste sortir la phrase de l'eau parce qu'elle me paraît importante, notez-la. Quoi qu'il arrive, on ne fuit pas, il n'y a pas moyen. Soyez prêts. C'est ce qu'il dit à ses Nakamas. Ça a son importance. J'ai bien aimé cet épisode. J'ai franchement bien aimé comme le début de tout Egghead. Il n'y a aucun épisode à jeter pour le moment. Tant mieux. Peut-être le prochain, je ne sais pas. Mais juste parce que c'est un rajout pour faire un récap. Après, ce sera peut-être un récap plaisant à regarder. Je ne dis pas. Mais c'est vrai qu'on attend la suite. C'est un épisode franchement bien. L'émotion, elle était là. Ce n'était pas encore le climax de l'émotion. Mais on a pas mal de révélations, mine de rien. Avec tout ce qu'on a dit début d'épisode plus le contenu. Moi, c'est ça. J'ai trouvé que en six points on apprenait beaucoup de choses et ça retournait quand même bien le cerveau. Parce que j'ai regardé le récap, le début, l'opening, on arrive facilement à trois minutes et les épisodes sont un peu plus courts parce qu'on est à peine aux alentours de 20 minutes qu'on est déjà sur le to be continued. Et après, il y a l'ending et puis, est-ce que tu expliques ça pas ce que tu parles ? Donc, en fait, on n'a que 17 minutes. Bon, là, 4, je le saisir, 10 secondes. Donc, on n'a que 17 minutes d'épisode. C'est des petits épisodes finalement. Tu grailles, 2 minutes d'épisode multipliées par des centaines. T'as économisé pas mal d'épisodes mine de rien. Eh bien, t'apprends beaucoup de choses quand même. Qui est Vegapunk, Bonnie, son père, Kuma, l'histoire du CPI-10, les Séraphins, Barbe Noire, l'eau, tu te dis. Et ça, c'est très... Comment je peux dire ça ? C'est un reflet de tout ce que vous allez vivre avec cet arc. Je n'en dirai pas plus. Donc, voilà. Restez abonnés, les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines reviews parce que One Piece, c'est pas une idée, j'aime bien. Ouais. Et on va voir du coup ce qui va se passer avec le Pacifiste Akuma, avec Vegapunk. Est-ce qu'il va se faire tuer ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle bataille, une nouvelle rencontre entre Lutty et Luffy ? Du coup, vu qu'ils sont à Agade. Est-ce que Vegapunk, le plus grand génie de ce monde, saura enfin faire des sols droits ? Et non plus arrondis puisque c'est bizarre quand même toute la technologie qu'il a. On verra tous à la prochaine fois. A très vite en tout cas sur la chaîne de... Léo et Max, des bisous. Je ne vais plus jeter. Ciao. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada